Fred bonjour bonjour merci de m'accueillir sur la Tony Parker Camp voilà le Tony Parker Camp exactement pour la cinquième édition ah oui alors chaque année on voit passer des camions on voit passer des installations sur le campus de Lannoy et vous squattez tous les gymnases toutes les installations vous mettez du basket alors comment ça se passe alors comment ça se passe déjà le Tony Parker Camp faut savoir que c'est plus de 280 jeunes d'accord répartis de 11 à 17 ans on profite des magnifiques infrastructures de la Doua pour répartir ces 280 jeunes en trois camps c'est à dire qu'il y a les 11-13 il y a les 14-15 et il y a les 16-17 là derrière nous par exemple c'est le camp des 14-15 voilà ils sont déjà grands les 14-15 ils sont déjà grands donc chaque chaque camp les trois camps ont à leur disposition 5 terrains donc c'est énorme ouais donc quand on dit on voit passer des camions oui on voit passer des camions parce que là à l'origine c'est une salle de tennis à côté c'est le gymnase il est installé des revêtements particuliers pour le basket des paniers enfin tout est mis en configuration pour pouvoir accueillir les 280 jeunes dans les meilleures conditions et leur donner à tous l'opportunité d'avoir voilà suffisamment de paniers pour travailler puisque c'est pas le tout d'accueillir des jeunes il faut aussi pouvoir leur donner une infrastructure qui leur permet de s'exprimer sur un camp de basket vous avez vous mangez où alors on mange sur le campus aussi au réfectoire de la rotonde pas loin de la rotonde d'accord il y a deux réfectoires qui nous accueillent donc il faut faire passer les 280 enfants mais pas que ça parce qu'il y a aussi 30 entraîneurs il y a 30 BAFA et il y a un service com et logistique d'environ 20 personnes donc on peut dire que c'est entre 400 et 450 personnes qui chaque jour pendant une semaine voilà au jour le jour pendant une semaine donc c'est le dernier jour alors là c'est le dernier jour exactement alors aujourd'hui c'est c'est tout ce qui est finale tout ce qui est match de classement pour le troisième quatrième place etc et cet après midi c'est un peu la grande fête parce qu'on réunit tous les tous les jeunes dans une même et unique salle près justement là bas de la rotonde où on séjourne et là c'est toutes les finales de chaque camp avec des all-star game un peu à la mode américaine voilà un peu à la mode américaine oui j'ai vu d'ailleurs les équipes c'est plein de lakers ça pourrait c'est une particularité du tony parker camp tony parker une personne qui s'inspire quand même beaucoup du de l'identité américaine et donc tout est basé un petit peu là-dessus sur chaque sur chaque camp il y a environ 100 joueurs qui sont répartis en franchise et le nom des franchises c'est des franchises nba on a les bulls on a les lacers on a le golden states on a etc tout comme ça pour avoir six équipes et donc voilà c'est ce qui donne cette identité au camp ouais et les jeunes qui participent c'est des jeunes des licenciés de basket de la fédé de basket ou c'est n'importe qui peut s'inscrire non alors généralement non non il faut être licencié basket voilà peu importe le niveau de pratique la difficulté pour accéder au camp de tony parker c'est surtout qu'il y a extrêmement énormément de demandes pardon les ouvertures du camp les inscriptions se fait je pense sans dire de bêtises début mars ou février au bout d'une semaine une semaine et demie il y a déjà plus de place donc c'est très très drôle donc là les gens viennent de la france entière ouais ils viennent de la france entière on accueille même des étrangers des belges des gens de nouvelle calédonie on a de tout on a même de chine on a eu sur les cinq dernières années tous les continents représentés et donc la vie sur le campus ça se passe comment à la vie sur le campus ça se passe très bien on a les hébergements qui sont situés pas loin d'ici donc qui accueille tous les jeunes dans les dans les chambres universitaires tout simplement on en a parlé on a la restauration pas loin et puis après évidemment on a tous les tous les terrains et tous les pôles qui accueillent tous les jeunes voilà d'accord ben ça fait donc cinq ans qu'on les voit sur le campus des fois on se pose des questions on vous affiche partout et maintenant on a la réponse exactement à l'année prochaine alors ben à l'année prochaine j'espère on se retrouve encore plus à l'année prochaine ça marche merci merci au revoir